Nous sommes de retour sur Fréquence 8, cette semaine avec notre invité à l'honneur Christian Dorsan, venu nous présenter, parler autour de ses deux derniers livres, « Celui de nous deux qui parle premier » édité chez Vibration Édition et « Boutique Hôtel » toujours chez Vibration Édition. Bonjour Christian. Bonjour Nathalie. Dans ce livre, dans cette confession, je trouve qu'il est quand même très intime parce qu'il remonte, comme on disait, aux sources de son enfance, c'est une remise en cause. C'est très délicat. Enfin, je veux dire, quand je disais qu'il était attachant parce que je trouve qu'il y a une délicatesse dans ce qu'il dit. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas préparé à affronter l'agressivité de ce monde. Et je crois qu'à un moment donné, il le dit, ce monde manque de délicatesse. Parce qu'il a été tellement déjà dans le monde adulte dans lequel il évoluait enfant, c'était dur parce qu'on parle d'héritage, on parle de guerre d'héritiers, etc. avec des parents qui sont très sains, qui ne sont pas du tout affectueux. Et c'est vrai que lui est en manque de cette délicatesse et qu'il va rencontrer finalement au lycée avec belle histoire et inavouable. Je ne sais pas si on peut en parler. Donc, il va rencontrer à travers les autres ce que peut être la délicatesse. C'est marrant parce que j'ai une image qui m'arrive là. C'est-à-dire que chez lui, en gros, c'est en noir et blanc. Et quand il sort et quand il va chez les autres, c'est de la couleur. Alors, tout à fait, oui, oui. C'est un monde en couleurs et qui le fait respirer aussi. C'est vrai qu'on se demande où il va chercher cette délicatesse parce que ce n'est quand même pas chez lui qu'il l'a reçue. Et à la fois, il a une façon de s'exprimer. Enfin, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est l'auteur qui a une... C'est très joliment dit. C'est ces questionnements, je trouve, qui interpellent quand il... Donc, celui de nous deux qui parle au premier est une phrase, comme on disait, qu'on retrouve tout au long du livre. Qu'on retrouve tout au long du livre parce qu'il explore toutes les phases de son questionnement. Voilà. Celui de nous deux qui parle au premier, ça c'est pour celui culpabilisé au départ, qui sait s'il ne répond pas à l'attente secrète de l'autre. Ensuite, c'est celui de nous deux qui parle au premier se révèle. Alors oui, effectivement, parce que Saïd, d'un seul coup, il prend conscience de cette espèce de léthargie dans laquelle il se trouve. Et celui d'une deux qui parle au premier réussit sa mue parce qu'enfin, va-t-il devenir un papillon ? Voilà, là, tout est le questionnement. Et ce qu'il a envie d'être. Et ce qu'il a envie d'être. Mais je ne pense pas qu'il ait une idée précise de ce qu'il a envie d'être. On ne lui a jamais donné l'occasion non plus. Oui, oui, tout à fait. Et puis, tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce que c'est l'auteur ou le personnage ? Je pense que là, dans le fait de ne pas savoir où il va, c'est l'auteur. Je m'englue très souvent de savoir où vraiment cette vie nous conduit. Et à la fois, je trouve qu'il pose les bonnes questions parce qu'effectivement, celui de nous deux qui parle au premier, il y a énormément de préjugés sur celui qui parle au premier. Il y a quand même des idées très préconçues sur celui qui parle au premier. Et lui, il amène d'autres réponses. Tout à fait. Mais ce titre vient d'une soirée où j'étais avec une amie qui en avait gros sur la patate ce soir-là et qui, effectivement, avait divorcé il y a quelques années. Et je ne sais pas, ce soir-là, elle ressassait cette histoire-là. Et elle me dit, tu sais, Christian, celui des deux qui parle au premier n'est pas forcément le salaud que l'on croit. Et là, elle m'a raconté son divorce. Elle m'a raconté ce que son ex-mari lui reprochait, etc. Et effectivement, pendant qu'elle parlait de ça, moi, j'étais parti sur cette histoire-là, mon histoire que j'ai écrite par la suite. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que celui qui quitte le domicile conjugal, le foyer, finalement, c'est le salaud de l'histoire. Eh bien, pas forcément. Alors, est-ce qu'il pense, ou il exporte toutes les... pour se déculpabiliser ? Certes, parce que je crois que ce n'est pas, au fond, quelqu'un de mauvais. Et elle, qui va rester ou qui ne doit pas rester, on ne sait pas, parce qu'il se pose la question tout au long du livre, n'est pas forcément aussi mauvaise que ça, ni doit avoir des reproches. D'ailleurs, il n'a pas tellement de reproches à lui faire, finalement. Donc, c'est lui qui se sent le salaud de l'histoire de quitter. Et c'est pour ça qu'il se trouve des... alors, je ne vais pas dire des excuses, pas des excuses, mais il se justifie et... Il a besoin de se justifier et il a aussi besoin d'être sûr de lui. On sent que ce n'est pas quelqu'un de sûr, en tout cas dans ce niveau-là. Autant dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, je pense que c'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Il maîtrise les codes, de toute façon, de la bonne société. Mais dans sa vie personnelle, je ne crois pas que ce soit quelqu'un de très très sûr. Donc, il a besoin de se rattacher à quelque chose. Si je fais, si je dois partir, autant être sûr de ce que je fais pour pouvoir s'armer. Et s'armer aussi contre ses parents, je pense. Et tout un milieu, parce que c'est aussi... Et tout un milieu qui attend le faux pas depuis sa naissance, finalement. Oui, il est piais, on voit bien. Parce qu'on se délecte des échecs des autres. Surtout de ce milieu-là, qui normalement a tout. Donc, ils ont tout pour être heureux, ces gens-là. Peut-être qu'ils s'ennuient, finalement. Et donc, ils attendent que quelqu'un se plante pour pouvoir observer comment on s'enlise. Il est attendu, on sent qu'il est attendu au tournant, quoi. Et c'est vrai que de s'affranchir de ses parents, c'est déjà une chose. Mais derrière, c'est aussi s'affranchir de tout le milieu, quoi. Donc, il faut vraiment qu'il soit sûr de lui. Il faut vraiment qu'il soit sûr de lui. C'est pour ça qu'il y a ce questionnement qui revient. Celui de nous deux qui parle au premier. Qui est-il ? Parce que je crois qu'aussi, il veut... Écliper sa vie. Mais je pense qu'il projette aussi de ce qu'il devra peut-être répondre aux autres. Voilà. S'il décide de quitter son L. L, oui. Parce qu'on ne sait pas. L. En tous les cas, ce sera au lecteur d'aller explorer la fin de l'histoire. On ne va pas dévoiler si celui de nous deux qui parle au premier est ou pas. On verra bien. Par contre, ce que j'ai trouvé... Je ne sais pas si c'est un procédé d'écriture que vous utilisez tout le temps ou si c'était que pour ces deux livres-là. Parce que dans Boutique Hôtel, votre deuxième livre, on a ce même procédé des... Alors, au départ, comme je le disais, ce n'était pas voulu. C'est-à-dire que c'est vraiment l'écriture qui m'a amenée à le faire sur celui de nous deux. Pas de prénom. Pas de prénom. Et j'ai trouvé que c'était tellement intéressant et très dense comme écriture. On parle d'écriture là. que j'ai voulu le reproduire dans Boutique Hôtel. Véritablement. Ça, c'est quelque chose de voulu. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, donner des traits de caractère permet, comme je disais tout à l'heure, d'aller... je ne sais pas si on peut employer cette expression, mais racler vraiment profondément ces traits de caractère pour ne pas se satisfaire du cliché. Donc, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Et à la fois, ça vous réduit quelqu'un à un terme. À un terme, mais finalement, c'est la première chose que l'on voit d'une personne quand on ne connaît ni son nom, ni son prénom, ni ce qu'il fait. Effectivement, c'est la première chose que l'on voit. Eh bien, c'est un trait de caractère ou un défaut, je ne sais pas, une voix, une intonation ou un regard. Et effectivement, ou une plastique. Une plastique. Je pense donc à des personnages qu'il y a dans le livre. Et donc, effectivement, on va les dénominer de la sorte. Alors, c'est vrai que dans Boutique Hôtel, alors on sait tout de suite à qui on a affaire. Donc, il y a la boyeur. On imagine que celui-là, il n'est pas spécialement sympathique. Non, non, non. Bon, il y a l'ex. Qui veut bien dire ce que ça veut dire. Le remplaçant. Voilà, c'est celui qui a pris sa place. Bon, il y a le pater. Bon, là, voilà. Le pater, ça pouf. Voilà, parce que le pater va se... Donc, c'est juste pour donner une idée, en fait. Déjà, quand on lit ça, bon, il y a un côté très ironique quand même. Surtout sur le pater et la pouf. Moi, je trouve, il ne la porte pas très haut dans le cœur quand même. Oui, je pense que sinon, il lui aurait donné un autre nom. Un autre petit nom. Même, il aurait pu dire la belle-doche. Non, 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 pas du tout. La pouf, là, on a tout de suite... Bon, il y a flotte au vent. Il y a aussi... On sent là, quand il passe flotte au vent, on sent beaucoup de poésie. Là, on change de registre. Flotte au vent, c'est vraiment une histoire sur laquelle il va se raccrocher, mais qui est de l'ordre vraiment de l'imaginaire, qui est vraiment dans les nuages. Voilà. Donc, c'est pour ça que flotte au vent va très, très bien. C'est comme si c'était finalement un espèce de pavillon qui flotte au vent, qui claque au vent, et qui lui permet de voir un petit peu la direction dans laquelle il peut aller après son échec amoureux. Enfin, c'est très poétique. Je trouve, flotte au vent, ça change de la pouf, quoi. Et c'est aussi un personnage attachant. Et c'est aussi... Oui, bien sûr. Mais le narrateur, là aussi, si on pouvait faire un lien entre vos deux livres, on a un narrateur qui est aussi en quête de lui-même. Alors, l'autre, il est installé dans une situation familiale, bien arrêtée. Et lui, alors, il est certes après une rupture, mais la quête d'identité est la même, finalement. Oui, parce que... Alors, si on peut faire un lien entre les deux, c'est qu'ils sont tous les deux englués dans leur éducation ou dans ce qu'ils vivent. Alors, autant celui de nous deux, c'est plutôt la bourgeoisie, autant l'autre, c'est plutôt un milieu beaucoup plus modeste. Mais les deux essaient de s'affranchir de leur milieu. Alors, dans Boutique Hôtel, effectivement, c'est quelqu'un qui est aussi dans une phase charnière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient d'un côté très modeste, qui va avoir une promotion sociale, modeste également, mais enfin, c'est quand même quelque chose, et il ne sait pas trop quoi en faire de cette promotion qui arrive aussi avec une rupture amoureuse. Donc, quelle est sa place ? Autant l'un sait où est sa place, c'est dans la bourgeoisie de la ville du fleuve, et autant l'autre ne sait pas où est sa place. Parce que, quand ses parents ont divorcé, il a intégré une nouvelle dimension, qui est la cour de son HLM, un appartement vétuste, et puis, d'un seul coup, avec cette rencontre, avec celui qui va devenir ex, il va aller un petit peu dans la classe sociale moyenne. Oui, on sent qu'il monte. Mais qu'il va toujours avoir une dominante sur lui, c'est-à-dire qu'il va lui faire toujours, qu'il va lui montrer que, s'il en est là, c'est quand même grâce à eux. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, parce que quand même, les parents n'y sont absolument pour rien, mais il va y avoir... Quand même une espèce de condescendance, toujours un petit peu... Voilà, vous êtes... Comme les parents de celui de nous deux, vous êtes redevables de nous, alors qu'ils ont joué vraiment un rôle très, très, très mineur, même vraiment rien du tout, quoi. Tout à fait, oui. Mais il ne sait pas... Il veut s'affranchir, en tout cas, d'abord de son couple, parce qu'il a abandonné sa personnalité au profit de l'autre qui a mené un petit peu la barque du couple, quoi. Donc, que devient je quand nous n'existons plus ? Donc, oui, comme dans... Alors, effectivement, tous les deux, socialement, ils savent où est leur... Enfin, celui de nous deux, c'est le milieu de la bourgeoisie. Dans Boutique Hôtel, c'est un jeune homme, qui est beaucoup plus jeune, entre 20 et 25 ans, qui vient d'un milieu modeste, qui, effectivement, socialement, peut prétendre à s'élever. Mais, personnellement, intimement, tous les deux, ils ne savent quand même pas trop... Ils ne savent pas trop où ils en sont, quand même, quoi. Ah, ils pataugent un petit peu, là, tous les deux, effectivement. Mais, ils pataugent, parce que j'ai l'impression qu'ils manquent... Pour les deux, on ne leur a pas donné les armes pour pouvoir affronter la vie amoureuse. Un manque de père, dans les deux ? Oui, mais je crois que... C'est peut-être moi qui me pose toujours la question. On n'arrive pas à armer dans la vie. Les parents, je ne sais pas, ou alors ça vient de mon éducation, mais on ne nous a jamais dit, tu vas voir, un jour, tu vas devenir amoureux, tu vas tomber amoureux, et voilà ce qui risque de se passer, d'être très malheureux par la suite, ou de faire des choix, en tout cas, ou de bien mener sa vie affective. Voilà, je pense que pour les deux, il y a ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les armes, avec l'un avec l'échec du couple, donc des parents divorcés, et l'autre avec une dimension vraiment très très sèche de la vie sentimentale avec ses parents. Donc, pour les deux, il y a ça, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à un moment donné charnière de leur vie, où ils ont amené leur vie sentimentale, et ils n'ont pas les armes pour pouvoir l'affronter. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Alors, je pense que c'est commun un petit peu à tout le monde. Oui, parce que je ne sais pas si c'est très personnel, quand même, la façon dont on va vivre, ou une histoire, ou une rupture, c'est toujours avec ce que l'on est, donc d'une personne à l'autre, c'est un petit peu la roulette russe. Voilà, ça diffère, et en même temps, dans le mode, oui, ça diffère, mais je pense que dans le fond, c'est un petit peu identique, c'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec cette bave que l'on reçoit dans la figure ? Voilà. Et ça, il y a des caractères qui sont très forts, mais il y a, depuis l'un d'autre, pas du tout, mais je pense qu'on va le vivre, il va y avoir une transformation intérieure, ça c'est sûr et certain, et chacun le vit à sa manière. Voilà, et ces deux personnages-là, alors peut-être que c'est l'auteur, on ne sait jamais, et ces deux personnages-là ne savent pas comment réagir. Et quel que soit l'âge, finalement, et de patauge pareil. Voilà, et le point commun également, c'est qu'ils arrivent à un moment donné, une crise. C'est une crise, de toute façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un point d'équilibre où on a peut-être peur de basculer dans l'inconnu ou dans quelque chose de nouveau. Alors, il y en a un qui ne se satisfait pas de cette crise, c'est celui de nous deux qui parle premier, parce qu'il veut prendre une décision. Et dans Boutique Hôtel, cette crise, lui, lui va très bien parce qu'il est dans un état victimaire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de victimisation, et il est dans une espèce de confort de cette victimisation. Voilà, je suis malheureux, je veux le montrer à tout le monde, et je suis très bien comme ça. Sauf que, à un moment donné, il faut faire le deuil aussi, il faut basculer, il faut grandir. Et je crois que c'est ça aussi la leçon, c'est que l'amour nous fait grandir. Bon, alors ça, c'est une belle conclusion. On ne change rien. D'accord, on va rester là. On se retrouve demain pour continuer de parler, donc, de Boutique Hôtel, édité chez Vibration Édition. À demain. À demain. Christian Dorsan, Boutique Hôtel. Juste après le décollage que je trouve toujours de l'ordre du miracle, les passagers s'agitent. Toilettes, ouverture des coffres pour y chercher un vêtement, un magazine ou un livre. Moi, j'ai le mien avec moi. Il est sagement posé sur mes genoux. Aix vend des livres au rayon culture du supermarché. Nous avons vécu au rythme des rentrées littéraires, des prix, des coûts médiatiques. Tout ce qui gravitait autour du livre imprégnait notre vie. La vie littéraire ne pouvait pas se dérouler sans les avis d'Aix, sans les coups de cœur d'Aix, sans son blog essentiellement lu par sa mère et ses collègues avec qui il entretenait un rapport de cours. Aux annonces de prix littéraires, ils hurlaient des « Je l'avais dit ! » avec hystérie, comme ceux qui frénétiquement lancent Place Saint-Pierre des « Abémousse-Papam » avec une foi naïve. Mais je ne m'en souciais guère. Moi, j'avais quitté ma petite ville et mon HLM, le salon étriqué du F3 dans lequel, avec ma mère et mes deux sœurs, nous avions emménagé après le divorce. De la maison aux finitions, non terminées, du village voisin, nous nous sommes retrouvés dans cet HLM près du lycée, comme un refuge. Mes sœurs occupaient la grande chambre, moi la plus petite et ma mère le canapé, dépliés une fois tout le monde couché. Le pater, lui, avait rencontré la patronne du PMU du petit centre commercial en face de sa boîte d'intérim et, depuis, il y buvait notre pension alimentaire. J'ai vécu ce changement de vie comme une injustice. J'en ai voulu, au pater. J'ai rejeté toutes ces grandes leçons, ces années d'efforts qu'ils te balançaient à la figure les soirs où ils rentraient plus sous que fatigué. Ma mère a recommencé à travailler. Je m'occupais de mes sœurs après l'école. Je sortais peu dans le minuscule jardin de cet HLM. Il y avait une bande de garçons qui me traitaient d'un télo parce que j'allais au lycée, parce que je m'occupais de mes sœurs et de leurs devoirs. Je passais pour le garçon bien sage à sa maman. Je ne faisais en vérité que remplacer l'absence du pater déserteur. Alors, de temps en temps, je jouais au foot avec eux, suffisamment pour qu'on me foute la paix. Le terrain de foot était une portion d'herbe clairsemée où les chiens se soulageaient sans retenue. Les maîtres ne se souciaient guère de ramasser les crottes. Personne ne voulait être gardien de but. Prendre le ballon dans ses mains était risqué. Le reste du temps, je le passais le cul sur le canapé en attendant que ma mère rentre. Parfois, le samedi, on allait voir le pater avec mes sœurs. Traverser la ville en bus jusqu'au petit centre commercial. Fastidieux voyage quand l'enthousiasme manque. Inexorablement, il était accoudé au comptoir. Sa pouf lui lançait un « Voilà ta progéniture ! » qui me donnait envie de partir aussitôt. Mes sœurs étaient heureuses de le voir. Moi, je restais en retrait. Il me regardait du coin de l'œil et ce regard, je le savais, m'indiquait qu'un jour ou l'autre, on s'affronterait. Physiquement, je lui ressemble au pater. Cette ressemblance-là est la seule chose que nous partageons. Pour le reste, je ne méprise personne pour me sentir différent ou plus fort que les autres. ex, lui, méprise. Il prend de haut les autres, surtout depuis qu'il est chef de rayon adjoint. C'était son obsession, gravir les échelons du rayon culture du supermarché. Une fois cette réussite accomplie, il lui fallait autre chose. Il lui fallait accompagner ce pathétique éblouissement. Alors, un soir, après un repas arrosé, il m'a demandé de dormir dans le bureau qui fait office de chambre d'ami parce que le vin me fait ronfler. Ce fut une nuit, puis deux, car il avait besoin de se reposer pour assurer au mieux ses nouvelles responsabilités. Ce bureau allait devenir mon unique univers au fur et à mesure des mois. Je retrouvais notre intimité uniquement pendant nos vacances, nos séjours dans sa famille ou lorsque nous avions de la visite. Il y avait ce corps auprès de moi qui devenait de plus en plus étranger. Il n'y avait plus d'étreinte. Il me répétait qu'on avait fait le tour du sexe. Moi, je pensais qu'on pouvait recommencer un autre tour. Nous sommes devenus quelque chose d'hybride, un couple qui ne couche plus ensemble, qui se laisse pousser une barbe pour déjouer les codes de l'esthétique et qui sacrifie aux codes de la mode, un couple qui ne sort pas dans les barres branchés, un couple dont l'unique preuve d'affection se résumait à un chaste baiser juste avant d'aller défaire le lit d'appoint du bureau. Un autre déménagement vécu comme une injustice. Le livre reste sagement sur mes genoux. De temps à autre, mon voisin, côté fenêtre, pousse de petites exclamations en regardant de haut le paysage se dessiner. Nous avons quitté le continent depuis longtemps. Je me demande bien ce que la trace d'un bateau ou d'une côte lointaine peuvent avoir d'extraordinaires. Cette île est la dernière d'un archipel que nous avons visité. Nous réservions celle-ci pour la fin parce qu'elle était moins intéressante que les autres. Je tenais à terminer notre histoire vraiment avec un séjour sur celle-ci. Et, accessoirement, elle était la moins chère des destinations à cette époque de l'année. Je passe le temps du vol à ressasser le passé. Cela m'occupe et cela me dispense de lire ce livre posé sur mes genoux. Et cela me donne un air absorbé, un air préoccupé. Je connais cette posture de façade. Je m'y applique chaque jour depuis notre rupture. Toutes mes pensées et toutes mes idées passent par le prisme de cette séparation. Aix est plus présent depuis notre rupture que depuis notre rencontre. Et, injustice suprême, il n'y a que moi que cela dérange. Personne ne partage une peine parce que personne ne tient à s'abandonner au chagrin des autres par manque d'empathie ou par peur de s'y retrouver en partie. Nous cherchons toujours ce qui peut nous relier aux autres pour se placer devant, pas pour être avec. Moi, j'entretiens ma tristesse parce que je ne sais pas l'exprimer et qu'elle me tient chaud. Et que je ne sais faire que ça. Place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.